3 séries d'exercices qui vont te permettre de nager beaucoup plus vite en crawl. Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous décrire 3 séries d'exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre vitesse de base dans la nage du crawl. Ces séries, vous pouvez les intégrer à chacun de vos entraînements et grâce à ces séries, vous allez pouvoir déverrouiller vos sensations sur des distances assez courtes et vous allez pouvoir également tester ce que j'appelle la survitesse, c'est-à-dire être capable de nager beaucoup plus vite que vos allures souhaitées en crawl. On est parti avec la vidéo. Avant de commencer, je rappelle que toutes les vidéos qui auront plus de 1500 pouces bleus bénéficieront d'une partie 2, donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Let's go ! Alors déjà, il faudra absolument, absolument t'échauffer correctement. Un échauffement, c'est entre 400 mètres et 600 mètres en fonction de ton niveau. Si tu es totalement amateur, un échauffement, ça va être 400 mètres. Si tu as un niveau compétiteur, un échauffement, ce sera minimum 600 mètres. Dans l'échauffement, tu peux intégrer des phases techniques ou essayer de travailler certaines de tes lacunes. Exemple, j'intègre des battements parce que je ne suis pas spécialement bon en battement. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Après un échauffement, si tu veux travailler ta vitesse, il sera important de rentrer d'une manière progressive dans cette filière de vitesse. La filière de vitesse s'appelle la Nairobi à l'actique. Pour y rentrer progressivement, tu vas faire une série où tu vas faire des 25 mètres crawl et tu vas augmenter la vitesse tous les 2 x 25. Exemple, 2 x 25 bien âgé, 2 x 25 moyen, c'est-à-dire à un rythme où tu vas légèrement appuyer, en tout cas un petit peu plus que d'habitude. Et 2 x 25 vite. Si tu as un niveau plutôt bon, plutôt correct, tu peux ajouter 2 x 25 à bloc, chrono. Ainsi, pour notre première série, on s'est retrouvé à 6 x 25 pour les personnes de niveau initiation ou intermédiaire. Et pour les personnes un peu plus confiants dans leur nage, on a 8 x 25 à faire. On passe tout de suite à la deuxième série que j'affectionne énormément pour travailler la vitesse. Série numéro 2. Alors là, on va faire 15 mètres à bloc. C'est vraiment une série qui va vous permettre de devenir un meilleur nageur et d'envoyer des paillettes dans les yeux des autres nageurs. Vous allez faire 15 mètres à bloc. Les 15 mètres constituent la poussée au mur, la coulée, la reprise de nage et quelques mouvements pour atterrir aux 15 mètres avec un maximum de vitesse. Avant d'entamer cette série, il serait plutôt judicieux de faire une petite série d'éducatifs pour placer votre nage. Pourquoi pas 6 x 50 crawl amplitude max. Je compte le nombre de coups de bras que je fais. Mais en tout cas, ce qui est très important dans cette série-là, vous allez faire ou 4 x 25, ou 6, ou 8, ou 10 x 25. Pousser, couler, reprise de nage et 15 premiers mètres à bloc et le reste du 25 mètres tranquille, cool. Ce qui est super important, c'est de mettre un maximum d'énergie et d'intention dans ces 15 premiers mètres. Vous allez vous dégommer physiquement sur une distance très courte. Ainsi, vous pourrez solliciter à fond vos filières énergétiques de vitesse en aérobie à l'actique. On est parti sur la troisième série que j'affectionne énormément pour être capable de nager plus vite. Donc, pareil, on va faire 4, 6, 8 fois ou 10 fois pour les plus courageux. Vous allez prendre des palmes et on va faire crawl, départ, arrêter. Départ arrêté, ça veut dire que tu ne vas pas pousser au mur. Tu ne vas pas te servir de l'impulsion du mur pour nager vite. Tu ne vas pas non plus te servir d'un ciseau de brasse pour t'élancer car ça pourrait être traumatique au niveau de ton corps. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en étoile de mer, tête basse et au moment de partir, tu vas envoyer un maximum de battements et des gros appuis énormes pour commencer ta longueur. Et tu vas faire 25 mètres à bloc sans pousser au mur. Ça s'appelle crawl, départ, arrêter. Ça, c'est une excellente série pour travailler ta résistance en course. Par exemple, si tu es sur ton dernier 25 mètres d'un 200, si pendant ton 100 mètres crawl, tu es dans le dur et que tu n'y arrives pas, ou si par exemple pendant ton 400 mètres ou dans une de tes courses dans le triathlon, tu as du mal à suivre tes coéquipiers, c'est justement ce genre de série qui va t'aider à mettre l'impulsion supplémentaire en course qui te permettra, pourquoi pas, de pouvoir envisager un bon gain chronométrique sur ton crawl. Surtout, n'oubliez pas, ce genre de série, essayez de placer des exercices techniques avant pour vous positionner techniquement. Et également, vous pouvez effectuer des récups allant de 20 à 30 secondes. Je vous conseille de faire des récups de 30 secondes parce que nous, ce qu'on veut, c'est entamer ces séries de survitesse avec un maximum de fraîcheur pour pouvoir mettre un maximum d'énergie et d'intention dans la série, dans la nage. Pouces bleus si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. À 1500 pouces bleus, on sort la partie 2. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, si vous voulez travailler votre technique, vous pouvez nous rejoindre en stage ici à Seignos pendant les stages crawl, crawl yoga, mais aussi les stages eau libre ou les stages 4 nages. Pour les stages 4 nages, on apprend le papillon. Ici, si vous nagez pas le papillon, vous pouvez l'apprendre, il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Malcolm, je dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501